Qu'arrive-t-il à Kate Moss ? Le 2 novembre dernier, l'ancienne top-modèle était présente comme de nombreuses autres célébrités à la soirée des WSJ Innovator Awards. Sublime dans une robe transparente Yves Saint-Laurent, elle a remis le prix d'innovateur dans la mode à Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison de haute couture. A ce moment-là, Kate Moss a prononcé un discours jugé incohérent voire inquiétant. L'ancienne top-modèle est arrivée sur le podium en saluant les personnes présentes dans la salle puis a semblé oublier ses mots alors qu'elle prenait une longue pause pour vérifier son téléphone. Devant la foule, Kate Moss s'est ensuite totalement emmêlée les pinceaux, incapable de prononcer la plupart des phrases qu'elle avait pourtant écrites. Bonsoir, mesdames et messieurs, a-t-elle commencé en regardant son téléphone. Anthony et moi avons travaillé ensemble pendant des années, a-t-elle poursuivi, s'arrêtant à de longs moments tout au long du bref discours. Depuis qu'il a commencé chez Saint-Laurent, j'ai pu reconnaître son instinct pour la mode. Et je voulais en faire partie. Je suis honoré de faire partie de sa famille Saint-Laurent et d'être son ami. Au moment de remettre le prix, Kate Moss a même eu du mal à prononcer le nom de ce trophée prestigieux. Les internautes ont rapidement exprimé leur inquiétude face à son comportement pour le moins bizarre. Elle est clairement droguée, a écrit un utilisateur de Twitter, avant qu'un autre réponde, je le pense aussi, mais je ne veux faire aucune supposition ou accusation. Kate Moss, je vais me coucher, je bois beaucoup d'eau je sens son cœur battre dans sa poitrine d'ici, on dit que le Coca Light n'est pas le seul Coca dont elle est l'ambassadrice. Pouvait-on également lire sur les réseaux sociaux. Depuis le début de sa carrière, Kate Moss a connu plusieurs périodes d'addiction intenses. Elle a notamment été surnommée Coca-In-Kate après que des images d'elle reniflant de la drogue ont été diffusées en couverture du tabloïd britannique en 2005. Lex Top a également gagné un autre surnom, The Tank, pour la quantité de vodka qu'elle pouvait ingurgiter. Mais depuis 4 ans, Kate Moss est sobre. Et elle a radicalement changé de mode de vie. Je vais me coucher, je bois beaucoup d'eau, pas trop de café et j'essaie de réduire ma consommation de cigarettes, confiait-elle en 2018. Depuis qu'elle a cessé de consommer des drogues et de l'alcool en grande quantité, Kate Moss se sent mieux que jamais. A 48 ans, celle qui a longtemps été surnommée la brindille a retrouvé un quotidien sain. Je vais me coucher à 23h et regarde Netflix avant d'aller dormir, décrivait-elle dans les colonnes du magazine Elle. Je me réveille vers 8h du matin. Je suis un peu groggy l'après-midi si je ne dors pas 8h. Kate Moss est aussi devenue une fan de yoga. Mon instructeur vient chez moi. J'ai aussi une mini-salle de sport avec un vélo que je n'utilise pas très souvent. C'est assez hardcore mais mon frère adore ça, confiait-elle. Je fais des jus de céleri pour tout le monde dans la maison le matin. Je fais des jus de céleri pour tout le monde dans la maison le matin. Je fais des jus de céleri pour tout le monde dans la maison le matin. Je fais des jus de céleri pour tout le monde dans la maison. Je fais des jus de céleri pour tout le monde dans la maison le matin. J'aime les yeux. Je fais des jus de Harmony Lévois. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est parti !